... Ici, en fait, nous l'est sur une rue de Saint-Denis qui s'appelle rue Ruisseau-des-Noirs. A l'origine, cette zone urbaine de Saint-Denis, c'est une nouvelle tranche, un nouveau quartier de la ville qui est marquée par la présence de camps qui entourent le jardin de l'État. Donc il faut s'imaginer, en fait, des remposous jusqu'à la rue Ruisseau-des-Noirs, une zone périphérique qui est remplie d'habitations qui sont essentiellement réservées aux esclaves. Tout au début, il y a eu l'implantation de Rognaud, la capitale, la bourdonnée, tout ça, qui a développé la ville de Saint-Denis. Et pour faire marcher le battelage, pour faire la voirie, pour entretenir les sites du roi à l'époque, il fallait un atelier. Il y a eu un atelier des noirs du roi qui était, si on veut, à ce moment-là, le premier camp de Saint-Denis. C'était un camp d'esclaves qui travaillait donc pour le roi, au battelage, au portage et différentes tâches comme ça. Et puis par la suite, cette implantation s'est étendue avec le développement de la ville de Saint-Denis. Alors, on peut mentionner, avant d'arriver à ce développement, l'implantation préférentielle des libres de couleurs, qu'on appelait comme ça à l'époque, dans la ville de Saint-Denis plutôt que dans les autres quartiers. Du fait de certaines professions qui étaient exercées, du fait peut-être d'un comportement un peu différent des maîtres qui affranchissent. Et ces noirs, ce camp des noirs libres, comme on le voit écrit dans certains documents, c'est derrière le jardin de l'État. Donc, dès qu'on quitte la ville qui est bien quadrillée, qui est bien construite en pierre et tout ça, on arrive au-delà du jardin sur le quartier qu'on appelait le camp des noirs libres. Il y a eu l'abolition de l'esclavage et à ce moment-là, beaucoup de noirs, on le sait, ont quitté les ateliers des plantations. Parce que, même s'ils étaient obligés de s'engager, même s'ils étaient réprimés, ils sont massivement venus en ville pour essayer de découvrir, de vivre leur liberté. Et tout autour de Saint-Denis, évidemment, à ce moment-là, il n'y avait pas d'immeubles à louer, pour les accueillir. Mais il y avait des terrains, des terrains en périphérie sud de la ville, où on pouvait construire. Alors, c'était un accord entre le propriétaire du camp, on l'appelait camp à partir de ce moment-là, et puis, celui qui venait habiter sur ce terrain-là. Alors, il y avait le camp Ouzou, qui était peut-être le plus grand, et qui était juste à côté de Belle-Pierre. Ensuite, il y avait le camp Calyx, le camp Giron, et puis, en bas, après Vauban, le camp Jaco. Alors, toutes ces structures-là n'existent plus, puisqu'il n'y avait pas de chemin, il y avait des ruelles, c'est le seul cadastre qui reste. Il y a, on peut dire, peut-être une mémoire de l'eau, justement, autour du canal, du ruisseau des Noix, et du Lavoie. Mais, quelques arbres qui ont échappé à ce qui s'est produit dans les années 60, à savoir une éradication complète de ce quartier et de ces traces. Ceux qui ont construit l'hôtel de ville, qui sert encore aujourd'hui l'église de la Délivrance, ou le Grand Marché, enfin, bon, tous les bâtiments publics ou religieux de cette époque-là ont été construits par les affranchis qui habitaient les camps. Donc, les camps ont construit la ville, mais en même temps, les habitants des camps ont été rejetés. Il y avait un mode de vie il y a 50 ans, avant Michel Debray, on va le dire, qui était vraiment particulier au camp de Saint-Denis, puisque c'était la terre, si on veut, mais la principale activité n'était pas l'agriculture, c'était le travail en ville. Donc, c'était des camps de résidence, si on veut. Moi, moi, j'ai connu la source et je n'ai pas eu du tout ces bâtiments-là. C'était un champ de canne. Il y avait juste le petit chemin du boulevard de la Source, là-bas, ça a été engalé. Et tout partout, où tout est égal à ce sud, maintenant là, tout ça, c'était un champ de canne. Moi, moi, là, avec la rocane, avec Saint-Denis, avec la rocane, les normands, là, ça a été en brissage, tout ça, là-bas. Là, il n'y avait pas la cage, tout ça, là-bas. Mais je sais pas, moi, il y avait une petite cage en tol, là, en bac, ça, après la casser, et moi, il y avait une petite cage d'un club en tol, et bien, il n'y avait pas tout ça, là-bas. Quel béton, il y avait rien, avec la boue, il y a le canal, là, il y avait des carrossanges, là, comme on a la tape-tape, c'est un peu. C'était pas comme ça, c'était pas construit, c'était une savane, c'était tout ça, par là, là, c'était tout en canne, c'était une rivière, c'était une rivière, nos parents, ils avaient la, ils faisaient cuire, manger là, sur la place. Là, il y avait tout ça, là, comme maintenant, on a tout ça, c'était tout ça, c'était désert. Les maisons, il n'était pas des maisons plus toujours de mettre dehors, nous, c'était une maison, il était fait 1m50, les gens, ils baissent dessous, ils roulent son petit port de failletolle, ils rentrent dans son petit case, il fait qu'ils sont petit manger, il dit, ça rôde de bois, ça règle de l'eau, ça rôde de bois, la papa a tué, il y avait de l'eau, demain, il n'avait pas de l'eau courante, il n'avait pas de l'estrité, il avait l'eau de pétrole, c'est pas mal, il mange un jour, si il y a deux, je trouve bien, on travaille le matin, le soir, sur le travail, soit on mange, on ne va pas travailler, on ne mange pas, soit on boit de l'eau, demain on va manger, on mange un peu de pétrole, mais où ça travaille, c'est les gens, les gens, ils donnent un peu de manger. Quand on est arrivé là, ce coin là, là où ça m'est là, ça c'était un verbe de sapin, bois de lait, pied de l'encens, pied de bois, des gros, gros, gros pieds de bois, là où ça m'est là, il a cassé, ça pour monter la cible dessus, il a cassé, dans le coin là-bas, il avait un petit chemin, il est traversé, il est monté, pour aller la soirée, il faisait le tour, pour aller comme ce qui parlait à la belle pierre là-bas, un petit chemin de rivière, mais il y avait une maison au bout de là, une grande maison, il y avait un monsieur, il habitait là-dedans, donc moi je ne connais plus trop le nom, mon beau-père, parce que mon mari est deux frères, mais mon beau-père, il travaillait avec lui, il faisait le gardiennage, et il y avait un grand carreau café, dans les hauts là, un carreau café, mais mon beau-père, il y avait un peu moins que mon frère, il allait avec lui, il allait pour nous casser le café, il mettait dans un sac, il fermait ça, quand le monsieur passe, il vient, il ramasse, il met dans un grand sac, après ça dit, il colporte ça, et ça va vendre ce café là. quand on est arrivé, la source, le bâtiment neuf, il n'avait pas encore de l'eau, il n'avait pas encore de l'électricité, les clôtures, il n'avait que les fers, les poteaux, il n'était pas encore installé, tout ça, donc, c'était presque un chantier, il était en train de finir, et tout autour, il n'avait rien, pas d'école, pas d'église, il n'avait rien, c'était des bâtiments, livrés, oui, donc, heureusement, quand on avait la peinture à l'intérieur, il ne fallait pas les jenter plein de cette case, c'était déjà pas mal, par rapport à où ça nous sortait, dans la petite maison, avec deux familles qui habitaient, qui cohabitaient avec. Et quand je suis arrivée, la maison, c'était une case, mais c'était peint en chaud, et devant la porte, là, il y avait des roches incroyables dans la cour, un petit coin, des roches incroyables, c'était moi, il fallait tirer tout, refaire la maison, et tout, peint et tout, et donc, elle est restée là, et devant, chez nous, il y avait un grand caniveau, que tout le monde y jetait, toute la malprompée dedans, le chien creux, tout ça, c'est le petit pain, il jetait toutes les affaires dedans le caniveau. Il fallait chercher de l'eau, affronter le public, 200 mètres plus loin, il était éclair avec la bougie, et c'était encore à l'époque, la lampe pétrole, le pain de gaz, c'est pas rien, donc il tirait sur le pétrole, et puis voilà, donc je n'imagine pas où, même si la case est à l'étage, en haut, on sentait le pétrole qui est monté, donc. Pour soigner, on fait malade, trappe le pétrole, il brosse, la lampe pétrole, il attend le pétrole, quand il est chaud, il prend le pétrole, il brosse, ça pour le fardissement, pour la grippe, puis ici, puis là-bas, tu te fais pétrole, le pétrole là, c'est magique ça, tu te fais pétrole, ça, la pointe, c'est un sacré, c'est un produit vraiment, les forliens. Là, là où on était, c'était un écureu de chevaux, les propriétaires habitaient là, et les chevaux dans le garage, c'était comme ça, depuis là, jusqu'au fond. Les chevaux, ils baient à la chambre, et ça, la redoute, il avait des quoi ? Chez pour la redoute. Là où il y a les quatre voies maintenant, on avait un grand bâtiment à trois, quatre étages, on avait détruit, et c'était juste là, il y avait un petit cimetière. Et quand on a commencé à construire, on a cassé tout ce cimetière là, et tous les restes qui restaient dans ce cimetière, on a emmené ça à la casienne, parce qu'il y avait un petit cimetière délée à la casienne, qui n'existe plus non plus. Eh bien, on avait mis un petit courbillard, là, j'ai vu, il y avait un petit courbillard, on mettait, enfin, tous les restes des gens, quoi. On montait un deuxième Saint-Jacques dans l'ascension, écoute, c'est mon bâtiment, donc la montée, c'est cette église moderne à l'époque, en mode de Guigoges. Les médecins, on passe un jour à la mairie, c'est la vieille mairie, je me souviens. On passe une journée ou un six jours à ton autre tour pour gagner les failles médecins. Quand on a gagné les failles médecins, on va passer une journée, c'est le docteur. Le docteur, quand on a l'opération, on a le coup, on a l'hôpital, il n'y a pas la vie. Il est dans la salle-là, le docteur, il sort par rapport, il y a un jour, un après-midi, un soir, quatre heures, cinq heures. Là, après, il prend un volti, il dit, on a un sac de médicaments, il donne un sac de médicaments, il donne un moins dix boîtes, par un boite, il donne un moins trente comprimés, sirop, ici, là-bas, il prend un sirop, sirop calipitissant, de mon sac de pain, à moins qu'on a moins, docteur, de la bouteille Giraud, il me bouffe ça avec mon père assis. Les Chinois, il y avait une petite boutique, lui, c'est une petite boutique, il ne vendait pas grand-chose, lui. Il vendait un petit peu de riz, un petit peu de café, un petit peu de sucre, c'était une petite boutique en toile, c'était suspendu, dans une petite montée, comme ça, c'était pas grand. Alors, il n'y avait pas grand-chose à vendre. Et après, il a bâti plus tard, il a fait une boutique un petit peu plus grande, et bien là, je prenais mes affaires, parce qu'il avait tout là. Rien que la viande, je parlais prendre un petit marché, mais il avait beaucoup, il avait des breads, il avait des chouchous, il avait tout qu'il vendait là. Tu es marqué la commission dans le carnet, et sur la boutique, si on prend la commission, les Chinois, ils marquent dans le carnet, il arrive le moins, on paye. Des riz, ils pèsent par kilo, voilà. Des riz, des sectes par kilo, le grain par kilo, et comme là, tout le fait enchâcher. Un petit carnet, il y a un autre, et il dit une autre. Et parfois, on est chinois, on connaît chinois, regarde bien, comment ça va, on prend le chinois, avec le gérin, tout le temps ça, on sait, alors on marque bien, comment ça va, comment ça va, sans croire. Le seul endroit où vous pouvez faire les courses, à un moment donné, c'était vers le Grand Marché, donc aller au Grand Marché, et puis aller plein de bus, à chaque fois, il faut prendre taxi pour retourner avec ses courses, ou chaque fois, il faut aller au petit marché, donc un moment donné, mais le tout, il faut aller soit à pied, soit prendre taxi. Bon, taxi, c'est content, on lui, bon, voilà, on lui a demandé de la bétonner, l'esplanade devant l'immeuble, on ne s'était pas bétonné, il n'était que gazon, pour faire le marché forain dessus. La vie longtemps, elle était trop dure, trop difficile, les gens, ils disaient comme ça, ouais, la vie longtemps, t'es meillée, si elle était le fils à papa, ses parents étaient fonctionnaires, il y avait de quoi, il y avait la terre à cage, il y avait des animaux, mais ça que là, ils ne connaissent que la vie longtemps, elle est dure, t'es trop dure pour retourner dedans, un monde dit, la vie longtemps, elle est meillée, elle n'a pas vrai ça, ou la vie bobo, si vous, des fois, vous blessez, vous travaillez partout, vous travaillez partout, vous travaillez partout, vous avez blessé, s'il y avait une affaire chauffée, vous n'a pas beau, tu es petit, vous n'a pas beau, là, tu as fait le pied, vous roule, comme ça, vous collez dessus, parce que sinon, le mousse, on tourne ça, il n'a pas à gober, le mousse dessus, ouais, mais, la vie longtemps, t'es dure, moi, t'es solle belle pierre, là-haut, où t'es belle pierre, nous, t'es grand habitant, nous, t'es belle pierre, 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 parfois, moi, tu as un bout de pêche de bêche, mais, moi, t'es belle, t'es belle, pour le rassement goûter, dans le sien d'un, en bas, alors, moi, tu as peur, ça, parce que moi, tu as une trombe, à l'époque, par ici, il n'y avait pas d'autres écoles, non plus, là, il y avait l'école, de la Yazadeur, une petite école, c'était l'école maternelle, mais, ils mettaient, tous les enfants, le CME, et tout ça, parce que, MME, CEA, Alors m'a mis à la CSC, amener les enfants le matin. M'a lavé mon fils l'aîné, il a été un petit peu plus grand. Des fois, il faisait à la confiance. Il m'a donné à lui pour amener son petit frère, sa petite soeur à l'école. Et le soir, c'est moi qui allais CSC. L'école aussi, à un moment donné, la bataille avec la famille, c'est bien l'école. Mais enfin, il ne peut pas aller à l'école, on l'arrivait tout le temps, aller à l'école camélien. La camélien, il ne pouvait pas absorber toutes les 600 familles qu'il était à la source. Donc il y avait le canal bouillé, il y avait tout le camp aux eaux, tout ça. Donc il n'était pas possible. La rivière, il ne pouvait pas absorber non plus. Donc il a créé Gabriel Massé, il a créé l'école. Tout a changé, tout a changé à la source. Tout, tout. Ah oui, ah oui. Qui nous aurait dit, là dans ce champ de palme, nous aurions fait un lotissement comme il y a maintenant ? Qui ? Qui nous aurait dit ça ? Tous ces beaux bâtiments et tout. Jamais personne n'aurait pensé, même pas moi.